On a été sur ces sites-là, tu vois, quand Kofi Olomide a annoncé cela, Prince Langou, moi j'ai été particulièrement content, émis. C'était une fierté pour moi pour dire que, enfin, la première dans l'histoire, un artiste musicien, africain, a-t-il inscrit, ou soit étoile ouanée dans la boulevard Ouana. Mais, je suis allé dans le site Ouana, je n'ai trouvé aucun nom de Kofi Olomide. Kofi Olomide, ce n'est pas n'importe qui. Oui, mais il est là, tout le monde a l'importance d'un artiste. Aujourd'hui, on ne voit pas l'importance d'un artiste. Peut-être, après sa mort, Né, tout le monde a l'importance d'ailleurs. Tiens, l'artiste est très important pour l'Afrique. Ok ? Alors, il doit être bien géré. Les artistes, ils sont gérés. Mais, Kofi Olomide, il a été humilié. Parce qu'on a fait croire à Kofi Olomide que son nom, ou soit son étoile, était inscrit dans le boulevard Ouana. Et ils ont l'air dédié dans la célébrité de notre monde. Parce qu'il y a des grands hommes, qui sont inscrits dans le boulevard Ouana. Si réellement Kofi Olomide, son nom est inscrit dans le boulevard Ouana, si Kofi Olomide, il y a des étoiles dans le boulevard Ouana. Il y a un site officiel. Vous voyez ? C'est une organisation. Est-ce que vous connaissez les procédures pour que Kofi Olomide en est inscrits ? Effectivement ! C'est bien expliqué, mon cher Prince Landou. C'est-à-dire que l'artiste lui-même doit faire la demande. Ok ? Il doit faire la demande. Ou soit le fanatique, les admirateurs de cet artiste-là doivent faire une demande pour ne pas inscrire l'artiste dans le boulevard Ouana, pas dans l'étoile. Mais il faut donner 30 000 dollars. Et quand vous donnez les 30 000 dollars, il faut examiner. Ils auraient là au moins un qui était. Donc en fait, les alakayines demandent. Voilà ! Et puis examiner, on est à l'armé initier. C'est vraiment très difficile. Ok ? Si on accepte, il faut ajouter encore une affaire de 25 000 dollars. Ça fait 55 000 dollars. Ok ? 25 000 dollars Ouana. Là, on t'accepte. Et puis on accepte d'inscrire ton nom là-bas. Il faut qu'il y ait une cérémonie qui s'organise où l'artiste doit être présent. L'artiste doit être notifié. Notifié que non, ton nom sera inscrit. La boulevard Oyo et autres, là, ton étoile sera là. Ok ? Mais non. On doit être notifié. On doit ramer une date pour la cérémonie. Effectivement ! Donc tu dois être là présent. Tu dois être là présent. Et Kofio Lomide doit virer tout ceux-là qui sont l'entourage naïe. Moi, je ne suis pas communicateur à Kofio Lomide ou soit son administration. Kofio Lomide, en tout cas, sera Zolanda. Naïe, moi, je vais lui demander, en tout cas, de virer tout ça. Parce que ça, c'est un manque de professionnalisme, mais criant. Fali Poupa et Emilia, il y a un, ça ne va pas. Ok ? Entre Fali Poupa et Emilia, il y a un, ça ne va pas. Fali, Emilia, reproche à Fali Poupa, il n'a pas m'ébelé. Entre autres, Fali Poupa, c'est un prétentieux. Fali Poupa, c'est un orgueilleux. Fali Poupa, il fait tout pour nier ma grand-fraîne. Mais c'est ça. Ongé, c'est un orgueilleux, mais Fali Poupa, il n'a pas eu l'opportunité à rouler. Quand on a eu six cadres, on va faire un orgueilleux, mais Fali Poupa, il n'a jamais eu cette opportunité-là. Parce que l'époque, ils ont des orchestres, ils ont des références. Ils ont des orchestres, des références. C'était une fierté pour un musicien ou un orgueilleux, à intégrer. Mais Ongé, qu'est-ce qui s'est passé, Prince Lang ? Il y a quelqu'un, il a réussi son coup. Pourquoi il a réussi son coup ? Parce que Kofio Lomide, avec son équipe, ils n'ont pas eu la lucidité de vérifier cette information-là. C'est quelque chose de grandiose. C'est quelque chose de très important. Si réellement c'était vrai, Kofio Lomide, nous savons qu'il y a des journalistes de renom dans ce pays. Il y a des journalistes très professionnels. Pourquoi est-ce que Kofio Lomide a laissé tous ces journalistes-là de renom ? Il a fait appel. Il n'a pas chroniqué à Wala Tomouni, au bazo entouré. Et restons-nous encore une fois de plus d'être avec vous dans ces nouveaux numéros, de parler encore de la culture congolaise. La culture congolaise a beaucoup rédressé en Afrique aussi, d'un niveau mondial. Nous essayons un peu de rélever encore le niveau de notre culture ici dans la République démocratique Ticongo. Vous êtes de partout. Nous vous demandons de vous abonner dans nos chaînes Damas Télé, de même aussi Univers Web, parce que l'émission passera dans ces deux chaînes. Aujourd'hui, nous recevons un communicateur. Vous le connaissez bien, Bédric Loukabou. Nous allons parler de la musique. Nous allons parler des actualités ici, Nakati, à la République démocratique Ticongo. Nous recevons aujourd'hui Bédric Loukabou, sans doute vous le voyez à côté de nous. Bédric Loukabou, bonjour. Bonjour, Prince Landou. Comment ? Je suis très content d'abord. Ça a toujours été un plaisir d'être avec toi, parce que nous avons toujours été avec toi. Nous avons toujours été avec toi, parce que nous avons été abonné à Univers Web Télé, à Damas Télé, en tout cas à Barouzale RCP. Parce qu'ils vont bénéficier des analyses très approfondies, des analyses avérées, des analyses professionnelles impartiales. Parce que nous, nous sommes là pour isser très haut les drapeaux culturels de la République nocate du Congo. En tout cas, moi, je suis content. J'encourage à tous ceux-là qui nous regardent, en tout cas, de partager en masse cette émission et de continuer de s'abonner à deux chaînes, à Damas Télé, à l'univers Web Télé. Parce que nous sommes venus pour changer un peu la donne, parce qu'avant, les gens étaient habitués à avoir des émissions un peu superficielles. Mais avec l'arrivée, il y a tout le rôle à Prince Landou. En tout cas, nous voyons vraiment que la matière est commise un peu consistante. Et voilà, c'est pour cela que je suis content. Et ma question est à Yoh, ma réponse est à Yoh. Ok, le plaisir est partagé. Nous sommes aussi heureux d'être avec toi. Parce que lorsque nous faisons des recherches, afin que l'opinion est à l'éclairer. Bédou Loukabou, tu m'as dit que c'est le problème des étoiles. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe réellement ? C'est quoi, en fait ? Essaye d'expliquer un peu l'opinion, pour comprendre un peu le problème des étoiles. C'est quoi ? Merci d'abord pour la question. Moi, j'ai un regret. C'est un regret pour moi de voir un artiste aussi honorable comme Kofiol Omidé, d'être traîné dans une affaire OESA, qu'il est humilié. En tout cas, Kofiol Omidé a été humilié. Par qui ? Je ne sais pas. Parce qu'on a fait croire à Kofiol Omidé qu'on a inscrit son nom, ou soit il y a eu une étoile qui a été dédiée à Kofiol Omidé, dans le boulevard OUANA, dans New York, ou dans le boulevard OUANA, où il y a des grands stars, les hommes célèbres. Vous voyez ? Or, en réalité, ce n'était pas le cas. Kofiol Omidé, il faut savoir que c'est un grand personnage culturel de notre pays, un grand personnage culturel de l'Afrique toute entière. Vous parlez de l'excellence Kofiol Omidé, parce qu'Aza est ambassadeur de la culture. Effectivement, Kofiol Omidé, ambassadeur culturel de la République démocratique du Congo. Vous voyez ? Mais, Kofiol Omidé, il a été humilié. Parce qu'on a fait croire à Kofiol Omidé que son nom, ou soit son étoile, était inscrit dans le boulevard OUANA. Parce qu'il y a des grands-hommes qui sont inscrits dans le boulevard OUANA. Vous voyez ? Si on inscrit ton nom là-bas, c'est que tu es une personnalité très importante dans le monde. Mais, on s'est réveillé un beau matin, on voit Kofiol Omidé entouré des journalistes, des chroniqueurs internet, des chroniqueurs des réseaux sociaux. Kofiol Omidé annonce à tout le monde que il y a des gens qui sont dans le monde. En tout cas, la procédure, OUYOKOFIO LOMIDÉ à l'année OUANA, C'était quelque chose, OUESALA qui fake, pour dire qu'on a humilié un grand artiste comme Kofiol Omidé. Alors, c'est quelque chose que nous devons déplorer. Vous voyez, Prince Landou ? C'est quelque chose que nous devons déplorer. En tout cas, on souhaite, nous souhaitons vraiment avec la plus forte énergie que Kofiol Omidé soit inscrit parmi ces grandes stars du monde parce qu'il le mérite. Mais, en tout cas, nous nous rendons compte qu'on a ridiculisé notre Kofiol Omidé. On a ridiculisé le grand Mopao. Vous voyez, c'est un peu ça. En tout cas, c'est un grand regret. Donc, il faut souligner que l'histoire Mokal Okuta, Kofiol Omidé, son nom n'est pas inscrit dans ces étoiles-là. En tout cas, cette histoire, elle est un peu floue. Elle est un peu floue parce que si réellement Kofiol Omidé, son nom est inscrit dans le boulevard Ouana, si Kofiol Omidé, il y a un site officiel. Vous voyez ? C'est une organisation. Est-ce que vous connaissez les procédures pour que Koumbo Amontoïs allait inscrire dans ces étoiles-là ? Effectivement ! C'est bien expliqué, mon cher Prince Landou. C'est bien expliqué. C'est-à-dire que l'artiste lui-même doit faire la demande. OK ? doit faire la demande. Ou soit, ma fanatique, les admirateurs de cet artiste-là doivent faire une demande pour n'avoir inscrit l'artiste « Na boulevard Ouanaïs, pas un étoile naïe ». C'est-à-dire qu'on fait la demande et cette demande-là, on doit payer de l'argent. C'est 30 000 dollars. Ce n'est pas... 30 000 dollars. C'est 30 000 dollars. Ce n'est pas... Je sais qu'il faut faire une idée à beaucoup d'argent ou soit, ma fanatique, ceux-là qui admirent qu'il faut faire une idée et qu'il faut donner 30 000 dollars. Et quand vous donnez les 30 000 dollars, il faut examiner. Ils allaient là, au moins, ils allaient. Donc, en fait, ces alakayines, ils demandent. Voilà. Et puis, examiner, on est à la rame minutieuse. C'est vraiment très difficile. OK ? Si on accepte, il faut ajouter encore une affaire de 25 000 dollars. Ça fait 55 000. 25 000 dollars, Ouana. Là, on t'accepte et puis on accepte d'inscrire ton nom là-bas. On te confirme que ton nom soit ton étoile sera inscrit sur ce boulevard-là, la New York. OK ? Et si on accepte, il faut qu'on pèse ça l'issue sur Mbongo. Il y a... Mbongo, il y a... Il y a organisation-cérémonie. Parce qu'il faut... Il y a une cérémonie qui s'organise où l'artiste doit être présent. L'artiste doit être notifié. Notifié que non, ton nom sera inscrit, la boulevard Oyo et autre-là, ton étoile sera là. OK ? Mais non. On doit être notifié. Et on doit programmer une date pour la cérémonie. Effectivement. Donc, tu dois être là présent. Tu dois être là présent. Effectivement. Mais Kofiolomide, à entendre le gramme ou pas, au Kofiolomide, lors de cette interview avec le chroniqueur, Kofiolomide lui-même, on lui pose la question de savoir... Yo, il n'y a pas qu'il n'y a rien. Il dit, « N'a, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quitté. On m'a envoyé seulement comme ça une vidéo et autre. Là, comme on a un étoile. » Moi-même, j'étais en train de m'éduiter. Mais dis-moi un peu. Cette organisation, c'est une organisation très sérieuse. OK ? On te notifie. Mais non, Kofiolomide n'a pas été notifié. OK ? Mais non, dis-moi un peu. Toi, tu n'as pas été notifié. Les procédures n'ont pas été suivies à la normale. OK, en disant tout ça. Mais moi, je me pose une question. Comment artistes qui peuvent être emportés dans la Babilôme ? Kofiolomide doit virer tous ceux-là qui sont dans l'entourage. Je ne suis pas comme un communicateur à Kofiolomide ou son administration. Kofiolomide, en tout cas, ce réseau-là, je vais lui demander de virer tout ça. Parce que ça, c'est un manque de professionnalisme écriant. C'est ça. OK ? C'est un manque de professionnalisme vraiment criant parce que son administration doit gérer l'artiste. Kofiolomide, ce n'est pas n'importe qui. Dis-moi, quel est ce musicien qui a le palmarès de Kofiolomide en termes de chansons ? Azaté. Depuis musique congolaise et banda, s'il est l'eau, il n'y a pas un artiste musicien qui égale Kofiolomide en termes de palmarès. Kofiolomide, ce n'est pas n'importe qui. Mais il est l'autre au moins d'importance d'artistes et honnêtés. Aujourd'hui, on ne voit pas l'importance de ces artistes. Peut-être, après sa mort, Ndeye, Kofiolomou n'aurait l'importance d'Aye. Tiens, l'artiste est très important pour l'Afrique. OK ? Alors, il doit être bien géré. Les artistes, ils sont gérés. il y a une administration qui s'occupe, il n'a pas de problème moins l'agnance administrative. Mais non, il n'y a pas eu une notification pour signaler au bureau de l'artiste que l'artiste doit être, son étoile doit être posée sur le pavé de ce boulevard, de ce boulevard vraiment, il y a un artiste qui s'est belé, il y a un monde qui s'est retrouvé à l'arbre. Et puis l'artiste, pour le luxe de passer sur Internet avec les journalistes pour annoncer au monde. Parce que, quand je dis qu'il annonce au monde, ce n'est pas que la République démocratique du Congo qui a suivi cette émission. Internet est un village planétaire. OK ? Moutoisan à Inde, en un coup d'œil, il va suivre cette communication des Kofiolomide. Moutoisan à l'Amérique, en un clin d'œil, il va suivre cette communication des Kofiolomide. Mais non, quand ils iront sur les sites et organisations en a dix mois, ils ne trouvent pas le nom de Kofiolomide. Parce qu'on a été sur ces sites-là, tu vois, quand Kofiolomide a annoncé cela, Prince Landou, moi, j'ai été particulièrement content. Et lui, c'était une fierté pour moi pour dire que, enfin, la première dans l'histoire, un artiste musicien africain a inscrit ou soit étoile loanaise dans la boulevard Ouana. Mais, je suis allé dans le site Souana, j'ai trouvé aucun nom de Kofiolomide. Bon, c'est que je me pose comme la question, ce qui va Trophée Nationale, Continental, va-t-il notifier les artistes. Et comment ça fait-il que, l'artiste ne peut pas être notifié ? Non, ce n'est pas question que l'artiste ne peut pas être notifié ? C'est une question où il y a l'artiste, 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 où il y a 12. C'est ça, un peu, nous avons réfléchi de cette façon. Ce qui est Trophée Nationale, nous avons notifié qu'il y a un trophée, une cérémonie. Et comment ça fait-il que l'artiste l'artiste a participé dans la grande assise continentale et aussi mondiale ? Comment a-t-il que l'amour n'est pas qu'il y a une histoire qui est non-vérifiée ? Bon, je comprends que l'artiste, peut-être, il était pris dans la émotion, ok ? Il était vraiment pris dans la émotion. Il y a un sursaut d'orgueil ou quoi ? Pas sursaut d'orgueil. Tellement qu'il veut que son nom soit ou soit, c'est quelque chose auquel l'artiste ne s'attendait pas. C'est tellement une fierté que l'artiste ne s'attendait pas. Et quand t'invite les vidéos, parce qu'ils m'ont expliqué, t'invite les vidéos, ok ? Il n'a pas eu le temps de le vérifier. Est-ce que Kofiolomide manque les gens en Etats-Unis pour appeler vérifier l'information ? Ce n'est pas même question qu'on vérifie l'information, ok ? C'est question même si ça ne pouvait même pas arriver dans un moment où Kofiolomide a t'invite pour vérifier. Kofiolomide c'est un musicien très intelligent, c'est un intellectuel Kofiolomide, ok ? C'est un intellectuel. Il devait faire une démarche intellectuelle, c'est-à-dire commencer d'abord peut-être par écrire à cette organisation-là parce que Bazan, c'est un site de la banque ils ont de mails, Bazan, la boîte, mails et autres. Il y a moyen de communiquer avec eux, ok ? Il y a moyen d'entrer sur leur site internet et de vérifier la liste de tous ces musiciens qui sont là-bas. Tout le monde a accès à cette liste-là et quand on est entré, moi et toi, ton coach de la liste, on n'en a pas vu le nom de Kofiolomide. Dis-moi, c'est une manière d'humilier. Qu'est-ce qui s'est passé Prince Lang ? Il y a quelqu'un, il n'y a pas Kofiolomide et il a réussi son coup. Pourquoi il a réussi son coup ? Parce que Kofiolomide avec son équipe, ils n'ont pas su, soit ils n'ont pas eu la lucidité de vérifier cette information-là. Et tous ces gens qui entourent Kofiolomide, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que Bazo est un artiste ? Parce que ça, c'est une erreur grave. C'est une erreur grave qui humilie, pas seulement Kofiolomide, mais ça humilie la République démocratique du Congo tout entière. Au moins, il y a eu une vidéo qui circule de Sankara Dekuta aussi. Sankara Dekuta, étoile n'a rien à boulevard Oana. Dis-moi un peu. À quel moment Sankara Dekuta fait ces démarches-là ? Après si 30 000, après si 25 000, à l'autre, ça 20 000. À quel moment ? Donc Sankara Dekuta a aidé afin que l'opinion comprenne que... C'est ça ! Sankara Dekuta a fait cette vidéo pour démontrer ou soit pour se moquer de Kofiolomide et en même temps pour démontrer à l'opinion publique que Mambouana et Zankara Dekuta. OK ? Et Zankara Dekuta. Parce que je ne veux pas seulement Sankara Dekuta. Il y a une page internet et autre. Oh, je ne vais pas monter ma image comment on va monter et on va monter et on va monter et on va monter et on va monter pour dire qu'il y a eu au lobby et je ne sais pas où on va maîtrise informatique bien. Comment on va monter et on va monter et on va monter pour dire que en tout cas, c'est vraiment une bassesse très grave. Moi, je ne souhaiterais pas, je n'aurais jamais souhaité que Kofiolomide se retrouve dans ça. Parce que Kofiolomide, c'est Kofiolomide quand même. On parle de l'artiste Kofiolomide. On ne parle pas d'artiste et on parle de Kofiolomide. Il n'y a pas un artiste congolais plus important que Kofiolomide. En termes, il y a palmarès, en termes, ma chanson, en termes, il y a carrière musicale. Hein, Preslandu ? En tout cas, moi, c'est une erreur. Kofiolomide doit rectifier le tir. Kofiolomide doit commencer d'abord par chasser tout cela. il y a besoin entouré et battu administration Naïwana. Ils ont failli à leur mission. Comment retirer les tir. Est-ce que Kofiolomide doit sortir ? Il doit prendre vraiment son courage sur ses épaules pour ne à rectifier à l'écart de l'Holobakenan. Il a été induit en erreur. Parce que c'est ça. Ok ? Quand il va, s'il veut maintenir dans ça, les gens iront sur les sites. Il n'y a pas son nom là-bas. Ok ? Il n'y a pas son nom. Et on fait appel à ceux qui habitent aux Etats-Unis, ceux qui habitent à New York, qui habitent à New York, qui sont à la boulevard Rouana, qui sont réellement si le nom de Kofiolomide est le nom. L'année, les journalistes sont parmi ceux qui habitent à Kofiolomide, à l'objet à Bengi, les Etats-Unis ont confirmé que oui, les étoiles sont les Kofisans. En tout cas, même si on a un univers web télévision dans la ville, nous avons dit qu'il y a raison à la caméra, moi, j'aimerais que tout va comprendre que tout il y a les beaux qui sont les artistes qui sont dans la boulevard et qui sont les journalistes congolais d'abord. Les journalistes congolais ne sont pas professionnels. OK ? Les journalistes congolais sont les artistes qui sont dans la boulevard et qui sont en matière de polémique. Ce sont des journalistes qui provoquent des questions polémiques qu'ils posent aux artistes et les artistes réagissent et les musiques ne sont pas les matards et ça qu'ils sont régressés OK ? Les polémiques ne sont pas mis en place et les salades normalement ils font ça et ça la maté. Un journaliste comme ça qui encourage c'est tout faux OK ? C'est-à-dire que moi je me demande je me pose cette question c'est quelque chose de grandiose OK ? C'est quelque chose de très important si réellement c'était vrai Kofiolomide nous savons il y a des journalistes de renom dans ce pays il y a des journalistes très professionnels pourquoi est-ce que Kofiolomide a laissé tous ces journalistes de renom il a fait appel je ne critique pas de manière négative tous ces chroniques parce que la force s'il y a communication culturelle actuellement ils ont internet OK ? Ils ont internet ils ont réseaux sociaux c'est bien pour la visibilité mais ça aurait été mieux Kofiolomide qu'il fasse appel aux journalistes de renom aux journalistes professionnellement il y a des Joébanga ils sont là les Virginie Manganga ils sont là les Papimbo ils sont là eux au moins parce que moi je fais la communication Prince Landou c'est à dire que quand vous avez une information il faut qu'on recouper l'information le recoupage c'est quoi ? vous vérifiez vous vérifiez l'information moi j'ai étudié ça à l'université de Lubumbashi vous recouper l'information ce journaliste quand Kofiolomide a annoncé que non moi il y a mon étoile sur ce boulevard il fallait recouper l'information vérifier si réellement parce qu'il y a un site officiel OK ? il y a un site officiel de cette organisation allez posez même la question s'il le faut envoyez le message à cette organisation s'il le faut est-ce que Kofiolomide réellement il y a son nom inscrit dans l'organisation d'un artiste musicien africain congolais au nom de Kofiolomide ça aurait été professionnel mais eux n'ont pas fait ça et ils viennent enfoncer Kofiolomide encore dans ce bourbier c'est un peu dommage c'est regrettable pour notre culture un conseil pour plusieurs communicateurs plusieurs journalistes plusieurs chroniqueurs aujourd'hui il y a des formations de 3 mois de 6 mois peu importe l'état on doit faire de formation pour se mettre à niveau de même aussi en parlant un peu de cette information concernant Fali Upupa et Emelia il paraît-il que Fali Upupa et Emelia selon les informations qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça en tout cas en tout cas ça c'est Obalo Barra et Zaba il y a fait il y a fait divers quoi Toyo qui a eu la manteau que non Fali Upupa toujours le problème de la communication il y a des rumeurs la rumeur Fali Upupa en tout cas Emelia il paraîtrait que nous nous disons puis il y a Pullman nous savons tous que Fali Upupa il y a un salle à sport à Pullman Pullman c'est un grand hôtel ici à Kinshasa Fali Upupa il y a un entrainement il y a eu la paix il y a eu la route aux hommes à Kinshasa mais il y a eu la paix dans le projet dans le monde à Kinshasa il y a eu la paix il y a inscrit là-bas ok dans le salon il y a un sport il y a Pullman nous tu as le droit même toi tu as le droit d'aller là-bas de t'abonner même n'importe qui pour pour la fitness parce que l'homme a besoin à ce que son corps physiquement est en forme alors il faut faire il faut ça la base fitness et Fali Upupa il est déjà inscrit là-bas à la Kinshasa on attend s'il est à Kinshasa à s'allier à l'exercice pour que il y a eu la forme et moi il y a eu mal à moi Emilia peut même quand il est venu ici quand il est rentré à Kinshasa il y a eu la forme Fali Upupa et Emilia il y a un ça ne va pas ok entre Fali Upupa et Emilia il y a un ça ne va pas Fali et Emilia reproche à Fali Upupa m'a ébele entre autres Fali Upupa c'est un prétentieux Fali Upupa c'est un orgueilleux Fali Upupa il fait tout pour nier grand frère mais c'est ça mais ça c'est un peu propos même tenu aussi par Fali par rapport à Fali qui s'est venu qui s'est venu à l'extérieur de martyr Fali Upupa il y a eu donc Fali Upupa c'est ça que j'ai dit c'est ça que j'ai dit c'est ça que j'ai dit c'est-à-dire que il y a un conflit entre Fali et clan Wenge ça a toujours été ok et selon certaines indiscrétions on dit que Fali à Zalarana rancune Mourou Boyouana contre le clan Wenge pourquoi ? parce que Wenge il faut qu'il n'a pas eu l'opportunité à revoir la Wenge il n'a pas eu l'opportunité à revoir il a eu l'opportunité à revoir mais Fali Upupa il n'a jamais eu cette opportunité là parce que Wenge l'époque ils allaient orchestrer il y a référence ok il y a une fierté pour un musicien à intégrer Wenge mais non Fali comme il n'a pas eu cette occasion cette chance-là d'intégrer Wenge pour la Bataou Missosu Fali à Tskana la haine contre Banna Wenge Fali Upupa l'a voulu se rattraper à côte à Maison-Mère mais Simbate je ne connais pas les raisons où il y a ça qui fallit parce qu'il y a testé à Maison-Mère et Simbate et on dit qu'après ça il est allé à cartier la terre à intégrer à cartier la terre et il fait des choses comme aujourd'hui il est fort il faut le reconnaître Fali Upupa il est fort Fali Upupa il fait la fierté aujourd'hui de notre pays dans un plan culturel et bien le bras Fali Upupa il ne peut pas avoir un esprit à vengeance ok à l'inverse à humilier Kla Wenge psychologiquement il s'est dit ok à l'époque vous me considérez comme un vaurien actuellement j'ai l'opportunité de vous prouver que il n'y a plus que nous et moi je n'ai pas eu ma carrière selon Emelia il n'y a pas arrogance à critiquer toi il ne fallait pas critiquer l'algebra Fali Upupa tout cela où il s'est présenté à la casquette à Wenge Fali Upupa il prétend que les cabans si il y a le monde il n'y a pas Emelia et il ne s'est pas raté pas seulement Emelia c'est le à Zawana et l'autre et il ne s'est pas raté et il n'y a pas de ça dans un zé là ok alors là il n'y a pas de ça dans un zé là il n'y a pas de ça conflit entre Emelia et Fali ok il y a propos de propos très durs contre Fali Upupa mais quand ils se sont retrouvés dans sa Loana ok alors on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu vraiment parce qu'il n'y a pas des images en quoi Emelia il n'y a pas de mentir en haut parce qu'il n'y a pas de bando au bac et non Fali Upupa c'est lui qui est allé en premier donner des coups à Emelia il paraît qu'Emelia se retrouve dans un état pas bien Emelia dans l'hôpital il fallait à Beth et de l'autre côté aussi on dit qu'Emelia tu es dans deux rumeurs mais Fali Upupa il n'a rien communiqué sur ça mais tout le monde n'a pas j'ai Emelia aimé la lobby que il y a fake news ok il y a fake news en tout cas on va essayer d'approfondir des recherches parce que vérité vraiment mais moi je ne pense pas que Fali Upupa il n'y a professionnalisme il n'y a en quoi il n'y a en tout cas c'est dommage il est à condamner il est à condamner parce que tout le monde il n'y a après ça il n'y a fallu pas mais entouré il n'y a équipe il y a sécurité il n'y a entourage il n'y a et Oana nous avons vu les images mais je crois que Fali Upupa en tout cas il ne peut pas faire cette erreur là parce qu'un artiste qui est regardé partout au monde soit ça lit vraiment c'est une manière de ternir ce n'est pas digne de Fali Upupa d'aller se prendre à Emelia de cette manière là comme c'est pas digne de ces deux artistes en fait pour Emelia il a fallu que Fali Upupa a reconnaître un peu 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 Fali Upupa a fait sa musique le même aussi un peu un peu et un peu un peu un peu en parlant de ces concerts à Emelia est-ce que Fali Upupa devait aussi faire le rôle à faire égou à l'obinon moi il y a juin à moi à Emelia il laisse l'espace à Emelia et la vie mais Fali Upupa son conseil est-ce que des martyrs est-ce qu'on a jointé et ça coute nous aussi qu'il y a juin est-ce qu'on a non de fait de reconnaître la vie Wana je pense que ce serait aussi une bonne chose mais bon jusque-là non Fali Upupa a fait six points de vue n'a été sur réunification et sur concert Wana à 30 juin il n'y a que les gens qui lui prêtent le mot non et mais il y a reproche à Fali des choses quoi ça avoir réprochés Nini le problème de Fali Upupa c'est son entourage et ses fanatiques ok il y a des gens qui ont dit que concert il y a Fali et que les cas concert il y a Wenge il y a des gens qui disent que Fali Upupa lui seul le clan est réuni ensemble ça c'est une erreur grave ça c'est une erreur grave quand je dis que c'est une erreur déjà réunification au eto ils a déjà réponse parce que actuellement ici en république du Congo il n'y a qu'une seule actualité il n'y a réunification à Wenge et dynastie à faire égola en tout cas il n'y a pas eu une autre réformation Oyo il n'y a mis à batu coleka concert il y a les 30 juin à Wenge il n'y a dynastie à faire égola pour dire que batu il n'y a pas dynastie que Fali il n'y a plus grand que Wenge il n'y a plus grand que Wenge ça c'est déjà une réponse c'est une désillusion ok il doit être désillusionné pour dire que non Fali il n'est pas plus grand que ces gens là Wenge c'est une histoire Wenge c'est toute une génération ok Fali Poupa yemoko allo bien ok lui-même en tout cas l'artiste n'a pas dit ça on sait qu'il y a aussi l'artiste c'est aussi l'opé bas mes caracou condamné moi mouké ça quelque part il a une petite part d'arrogance ok quand il passe dans des émissions c'est naïne naï naï il exclut les autres il est parvenu à dire que c'est témoin des bancs actuellement ici quand il dit les deux bancs là c'est à dire que alongolibawera il a nié les confis il a nié tous ces gens là et l'opé il a besoin reproché c'est à dire que vous pensez être plus grand actuellement que les autres ok mais l'élo réunification réunification à Wengé l'élo sorti à Dynastia Ferrego là nous voyons enfin Lee Pupa a un album sur le marché on ne parle pas de ces albums là de cet album là pardon on ne parle que de l'album de Ferre et la réunification de Wengé pour dire que Fali n'est pas plus grand que tous ces gens là voilà en faisant les titres entre Fali et Pupa et la Ferrego mais tu sais ce qui est évident actuellement c'est que l'album de Fali Pupa Topos Gold il en a marché discographique parce que il en a fait fri tout en a un mois de mai n'est ce pas tout en a un mois de mai mais cet album là on en parle nulle part ok Ferrego la Bimisi dynastie un mois après on ne parle que de cet album là mais quand tu dis que l'autre est supérieur Ferre est supérieur à Fali ou Fali est supérieur à l'autre c'est pas ça les deux bas le débat c'est comparer les deux albums franchement quand non supérieur actuellement c'est ça était ma question est-ce que entre Fali et Pupa et Ferrego actuellement sur le plan musical donc on peut avouer que Ferrego est supérieur un peu mais les deux artistes ils font la fierté du pays ok on y en sera un ami ballet mais n'est-ce pas mais si je veux plutôt comparer les deux albums parce que ça fait longtemps tout le monde a fait Réna Fali Banna Balbo on a marché ok parce qu'actuellement il faut pas se voiler la face des autres deux artistes là qui conduisent notre musique qui défend valablement la culture congolaise la génération nous avons connu la génération il y a Bapa et Mbana Kofi actuellement nous avons connu la génération il y a Wera Jibé et actuellement la génération il y a Ferrego il faut être fou ou de mauvaise foi pour nier cela Baza conduire génération mais ça fait très longtemps que nous avons vu ces deux artistes avoir les albums sur le marché au même moment parce que Ferre ça fait 5 abîmes sur l'album T ok mais actuellement nous avons vu ces gens là ces musiciens là avoir les deux albums sur le marché discographique au même moment mais nous constatons que il n'y a que l'album des Ferrego là Nesoyokana et là nous concluons quoi l'album des Ferrego là est meilleur en termes de qualité que l'album de Fali Pupa ok parce que si nous voyons actuellement c'est ça le problème avec congolais ils veulent nier les évidences c'est-à-dire que Vesteo ils ont noir c'est une évidence mais toi tu viens de dire que non ils ont pémé pour nier cette évidence là et c'est ok actuellement Fali Pupa il a sorti Tokos Gold Tokos Gold en termes il y a qualité artistique dans l'album il y a Ferrego là l'album de Ferrego là est supérieur parce que pour cela même le fanatique de Fali Pupa il n'en parle pas Fali Pupa il est conscient arrête tu fais tu racontes les sources stibiaux il n'y a fallu tous ces chiffres il n'y a fait où les gaulois il n'y a pas cité il n'y a pas il n'y a pas le coût on a étoile il n'y a pas posé ok on a côté il n'y a pas artiste il n'y a pas cinéaste musicien il n'y a pas à l'époque avant internet il n'y a pas le moyen de vérifier mais actuellement si tu me dis que au tel album les apps supérieurs je vais vérifier ok je vais vérifier faire rigole il n'y a pas Amazon Music et tu vas voir il n'y a pas il n'y a pas non mais allez vérifier sur Amazon Music quel est l'album où il y a artiste congolais où est-ce que Ami Koleka album dynastie il n'y a pas ok le streaming le streaming par exemple il y a YouTube le nombre de vues et autres et la qu'est-ce la limite en fait on a montré la limite on a montré la fake la magouille où est-ce que le nombre de vues ok on ne mesure pas la grandeur artistique d'un artiste musicien par rapport au nombre de vues parce que maître un artiste français congolais évolué en France il n'y a pas à dénoncer ma magouille ok il n'y a pas il n'y a pas YouTube il n'y a pas de supprimer ma compte il n'y a pas de vues le nombre de vues il n'y a pas le nombre d'abonnés à Instagram il n'y a un mois il n'y a même pas 200 000 abonnés sur Instagram actuellement c'est le musicien le deuxième musicien le plus suivi d'Instagram ici après Fali Poupa plus de 2 millions et quelle était ta réaction par rapport à un mois mais quand à un mois à un mois plus de 1 million 800 000 abonnés mais Marapa Ouengue la Moussaki non mais la oui c'est la lobby avant internet on pouvait croire à tout ça mais quand tout le monde a la possibilité de vérifier ça ce moment là que vous reconnaissez s'il vous doutait mais quand tu entres Instagram à un son abonné Naio Thali un artiste congolais évoluant aurait plus de l'rogative du Congo mais la plupart abonné n'est pas à la pakistane bindiens bataillouanais ok là pas des limites là on demande on se pose des questions à quel moment ces gens-là écoutent oui rançonne oui rançonne est plus populaire dans un pakistan ou soit dans un indice que ici au courant ou soit en Afrique c'est ça le problème ce sont des questions que nous devons nous poser ok tu sais dire quoi en bref Mabilo Koyaba oh non fait rigola avant un barba nombre de vues mouquées que Fali ou soit que Nani autre là un nombre de vues ça s'achète ok qu'elle est la amazon musique c'est là où amazon musique ça ne dépend pas de faire rigolo ok tout à l'a un des mois fait rigoler dima pyromane ok ça c'est une preuve une grande preuve pour dire aux autres que non soit c'est bon on a même terrain tout le monde à l'année à l'année à l'année fait rigola là pyroman et bien fait rigola n'a pas mis pyroman sur sa chaîne fait rigola vu pyroman à côté on a trace la chaîne y a trace tv y a youtube ok atteint la chaîne y a trace et cette chanson a battu tout le record valide pour pas à l'a qu'on a maître games était là on a été fait rigola booste des monnaies non on a op c'est mon nom à t'es la chaîne n'est ce pas c'est à dire que alors le cd n'a ok on a trace tv ou soit la bâche et la bisseau au pc c'est à dire que toi tu ne contrôles plus rien du tout trace tv soit trace n'a pas le temps ok voilà c'est ça le plus important pour dire que mon nombre de vues et autres là ce sont des choses aux desafiables étaient ok actuellement on ne peut pas nier que l'album de ferrigo marche très bien et l'album de phalli pour patokos gold il y a de belles chansons moi j'ai suivi il y a de très belles chansons mais en terme il y a aura et en terme il y a public et apprécié en tout cas ça c'est un problème il y a moins la phalli pour peut-être ne les rentrer en studio pour rectifier les tirs ok nous continuons Bédek Loukab pour chuter parlons un peu de ces concerts il y a wenge aujourd'hui Bill Clinton annonce sa présence le 30 juin à Stade de Marti nous l'allumions nous accueillons mais on ne pouvait que s'attendre à ça comment ça on ne pouvait que s'attendre à ça Bill Clinton a encore de l'énergie il y a quoi animé concert mais non dis-moi si Bill Clinton n'était pas là qui d'autre selon toi qui a animé événement là quel est cet artiste qui a wenge 4x4 et Oler actuellement il y a une énergie à quoi animer concert à l'époque ces gens-là ils sont fatigués ils n'ont plus d'inspiration ils sont passés à autre chose nous avons un grand artiste un grand animateur à l'époque mais donner changea ok donner changea et Coquota n'a pas la vigueur n'a pas l'énergie nécessaire à quoi animer concert à la Stade de Marti c'est un concert c'est un concert très important il ne pouvait que faire recours à Bill Clinton ok et moi je les encourage d'appeler même Jean Tamissine ils sont là parce que même Kaloudji même Kaloudji n'a plus cette énergie là parce que ça fait longtemps qu'il va exercer qu'est-ce qu'il faisait en Europe tous ces gens Kaloudji et autres la Mano c'est le sous-musique tant qu'elle est ses concerts Kaloudji à Betagina poteau au bateau à Béla à Béla à Béla animé c'est projet compris qu'elle a posé énergique effectivement avant pour ça elle est comme à la mou ok avant pour ça projeter parce que c'est c'est pas n'importe quel orchestre toute l'Afrique tout le monde on a mis sous la banque braquet sur la République le 30 juin il faut s'est passé très bien ok c'est plus la Bill Clinton ça c'est une bonne chose tout le monde Bill Clinton il a fait son passage dans répétition il y a héritier ex-collègue on a vu ce qu'il a fait il a émerveillé tout le monde Bill Clinton a encore cette histoire en lui personne ne le fait personne ne fait l'animation de la plus belle manière que Bill Clinton il faut reconnaître il faut reconnaître il a façonné beaucoup d'animateurs ici en république la pression c'est Bill Clinton va jouer c'est très important il a beaucoup à donner bien qu'il y a 4x4 mais c'est une bonne chose il y a pas héritier parce que dans les autres il y a rumeur comme quoi héritier il y a enlevé les rideaux voilà ça c'est une très bonne chose il y a héritier quand vous vous reconnaîtrez dans le clan ouengue il y a quelque chose à donner il y a quelque chose à donner et même il y a toujours il y a quelque chose à offrir c'est pas un problème le problème c'est que c'est la fête de la musique ok c'est la fête de la musique c'est la fête de la culture congolaise c'est lui qui se sent capable de jouer au bétard ok il y a très haut les drapeaux culturels du congo avec un léa bétard mais c'est une bonne chose aujourd'hui comme on est aussi manda chante répéché manda chante aussi mais manda chante faisait partie du wengue il fait partie c'est une bonne chose pour répécher aussi effectivement manda chante fasse à la Marie-Paul fasse à la Marie-Paul la zonkoye la zonkoye en tout cas est-ce que c'est réel le bac est-ce que Marie-Paul la zonkoye est-ce qu'il a été contacté bon n'a pas tu sais mais c'est mon pétoye bien entre bango débas et réunir ouhanna bon ils sont là parce qu'ils ont eu l'argent parce que nous les autres à la bango ils sont là ok parce que d'autres personnes ils ont voulu écarter d'autres personnes comme fait rigolo ils ont voulu écarter fait rigolo et puis par après et sauter bango par après et sauter ils ont voulu s'est rattrapé à faire rigolo mais faire rigolo aussi il a son album ça aurait été une très bonne chose de voir faire rigolo là-bas participer à cette grande fête de la musique ok c'est un réel plaisir d'être avec vous ici dans ces numéros nous vous demandons de partout vous êtes de vous abonner massivement dans nos chaînes et s'il y a les analyses il y a l'actualité mais après cela nous en tout cas si on veut revenir à l'actualité c'est très important moi je dirais que les chroniqueurs les journalistes ok tout c'est lui qui veut le bonheur de notre musique tout celui qui veut le bonheur de notre culture il faut respecter profil au milieu il faut respecter cet artiste musicien il faut pas tellement maboué comme la taille pour le ridiculiser à la face du monde ok il faut le respecter ça c'est une honte c'est une honte qu'on a infligé à un artiste aussi important que kofiolomide ok c'est à dire que les gens doivent apprendre à respecter l'artiste musicien kofiolomide actuellement sont autant à sénégal boblinsa nous sont lourds ok sont autant à malibobinsa salive kaita et si on dit que tomine samedi c'est moi qu'on a couru non mais soit sincère on n'a pas besoin de manière générale 1 en termes de carrière enrichie il y aura tout le cas sur tout le domine samedi c'est moi qu'on a sénégal bas du site nous sont doux ok non mali salive kaita bini la courante au bimson nous saluons les retours des jonathans moukadi on va sortir au bimsa kofiolomide il y en a dit qu'on fait l'omine de palmarès autant agir bien plus autant à tabouler autant tu vois autant en année c'est kofiolomide regarde tu as l'abande et moi kofiolomide ben j'ai dit mon année bêta kama kassi l'eau n'a pas fait et autres là le relais a kofiolomide mais non c'est pas moi de parler non mais c'est vrai il m'a pas l'eau bâta n'a mis balle et au bac ou non mais fallait pas le grand travail qu'il doit faire les arts ou il y en a qu'on est qui pas communication et il faut pas revoir la stratégie n'a pas encore ils viennent à l'intelligence pour communiquer ok regarde la communication des faits rigoles en tout cas c'est rigolo avant votre bando critiquait à l'obat la télévision t mais font rigolo à travers son équipe en management actuellement confére et gola passe à la télévision pour communiquer en tout cas vous sentez qu'une personne mature ok il est en train de communiquer de manière professionnelle mais fallait pourquoi il communique n'est pas professionnel c'est bon aï ok c'est ça donc c'est un peu ça mais il y a aussi quelque chose très important concernant c'est rigolo c'est comme si on l'a fait l'été non non j'ai essayé à voir avec l'artiste de notre pays quand il fait bien le chose il faut relober la haine ok actuellement moi je vous informe fait rigolo c'est parmi le premier musicien congolais au facebook dans sa nouvelle configuration méta à ça les liées conception il ya publicité à carrière n'aillée la bêtise histoire n'aillée ça est là à aller voir ça à bêtise à la salaire basse à l'emba tournant tout le monde guéri mais quand c'est ou fait rigolo agrandi ok fait rigolo c'était le parmi le parmi le premier musicien au facebook a publié et à à reconnaissable à mérite naïe et facebook dans sa nouvelle configuration il a reconnu le mérite de faire et gola si pas que pour nous cahier équipe n'a bon et n'est vraiment à loupier basse à lille documentaire fergo la peste ma vinaise sur la musique la promo et sur la musique de manière générale c'est quelque chose qu'on est là qui s'accueille fait rigolo en tout cas son album c'est une réussite fait rigolo actuellement à zala makam il faut qu'on leur il faut reconnaître en haut ok les connaissances et là qu'on faille contrôle tout c'est l'album de faille contrôle pour dire que nous on est neutre quand un artiste a y fait bien son travail on vient on en parle pour que maman il faut pas tout cas à bête album contrôle tout le monde était d'accord album groumba et aujourd'hui tout le monde doit être d'accord avec fait effectivement mouté mabé à part besoin de mouté mabé bautier à part tôt à la d'accord avec fait rigolo quand fallait avait fait son album contrôle album roumba en tout cas tout le monde avait loué le mérite de faillite est pas ok actuellement c'est dynastie ne fait rigolo tout le monde doit encourager l'artiste musicien doit le féliciter voilà ok un grand merci à vous tous qui étaient là pour nous suivre ici nakati il ya damas télé et univers web yannir embadou boyori maloba bédé gloukabou aujourd'hui fait rigoler ses communiqués aujourd'hui fait rigolo communique tellement bien nous vous demandons de partout vous êtes de vous abonner massivement dans univers web de même aussi na damas télé bédé gloukabou nous sommes arrivés à la fin de notre entretien je ne sais pas si tu es un dernier mot ou des salutations à faire voilà merci beaucoup en tout cas dans un content j'étais content d'être reçu par prince landu tolobenika culture nous on est là pour parler de la culture nous on est là pour être impartial nous on est là pour promouvoir tous nos artistes musiciens c'est une très bonne chose en tout cas pour en parler et c'est que les gens doivent retenir c'est que profil au midi papa collier boussouba toutes ces histoires et commis challenge et remis challenge moutou n'y a saumou l'accès toile n'a boulevard voilà en tout cas c'est une manière d'humilier l'artiste n'attends le pétrole monnaie voilà peut-être et après c'est l'an douté aux alas peut-être à jonathan mcadipé aux alas ça sera une bonne chose ça sera vraiment ça sera important que les gens respectent l'artiste et les gens et qu'on fait l'omide aussi de de chasser tous ces gens là qui ne sont pas professionnels autour de lui de s'entourer des gens professionnels pour naba humiliation boi et à l'analyse soussouté bravo à faire égoula bravo à fanny poupa bravo à wingé bravo à bill clinton bravo à tous nos artistes qui font la fierté de notre culture bravo à vous les abonnés des univers web télévision je vous encourage de vous abonner sur ces deux chaînes univers web télévision et dama tv c'est pour votre plaisir c'est pour votre bien pour que vous soyez éclairé pour que vous quittez l'obscurantisme et au peut-être de chronique un souci entre guillemets la cote c'est ça qu'il nous n'a pas fausses informations abonnez vous sur cette chaîne et moi je dis un grand merci à yannick madou je dirais je dis un grand merci à tt teresa maman la vanessa à partir y allemagne à zolanda bisou en tout cas sans oublier madame jujou makela la charité dans les 100 ong afro-congo toujours arnaud de wango ondrey boluca gil va botoko en tout cas suivez cette émission vous continuez vous abonner massivement et puis vous partagez merci beaucoup ok il n'a jamais été tard pour mieux faire nous les disons toujours nous les répétons et il est temps pour que te bako salamakabou bien en ce qui concerne notre culture nous voulons élever encore notre culture il faut de bonnes communications il faut des bonnes personnes pour exercer la communication nous vous demandons de partout vous êtes et vous abonner massivement dans nos chaînes damas télé et univers web nos salutations à feu équipe la glodi mozo qui mouta n'arrête à mon zi de piscine bambou tebipa et bozali sans oublier tes dintimba tes dintimba moulandie mounen et à damas télé jonathan moukadi bambou ténabino c'est lui qui nous a tenu aussi compagnie glodi kabbala là vous partagez ben mission bolaké ben michel que ça va bien ça va nous encourager à continuer dans cette oeuvre nous vous disons ciao et à la prochaine